Jusqu'où irais-je ainsi dans l'infiniment petit, l'infiniment secondaire ? Jusqu'où éprouverais-je besoin de détailler ma carte ? Pourvoir zoomer sur chaque descendant me paraissait déjà presque dérisoire. J'aurais voulu scuter chaque recoin de leur vie, examiner à la loupe les originaux de leurs lettres pour y tester peut-être une infime rature, l'amorce d'un mot qui n'avait pas été écrit, voir ce que cachait le linge blanc dans la corbeille à ouvrage du salon de musique de Fanny Hensel, Néaimendelsson-Bartogli. C'est une idée qui remonte à loin, parce qu'il y avait plusieurs années que je m'intéressais au rapport généalogique entre Félix Mendelssohn, qui est un compositeur romantique, et son grand-père, Moses, qui était un philosophe des Lumières. Et donc ça dormait depuis, je ne sais pas, près de dix ans. Et j'avais rêvé de faire un roman sur le maillon intermédiaire, c'est-à-dire celui qui était le fils et le père, enfin le fils du premier et père du second. Seulement, pendant longtemps, cette idée ne germait pas. Il lui manquait quelque chose. Et quand j'ai commencé à gratter là-dedans, dans ses archives, il se trouvait qu'en fait ce maillon intermédiaire était très connu. Enfin, on avait toutes ses lettres, il n'y avait plus rien à explorer. Du coup, j'ai un peu lâché cette idée-là. Je me suis lancée dans l'exploration de toute la généalogie, de ce philosophe des Lumières qui a eu beaucoup d'enfants, qui eux-mêmes ont eu beaucoup d'enfants. Ce qui m'a menée, en fait, à travers trois siècles, quatre continents, tout un pan d'histoire du monde, en fait. Et en fait, c'est ça qui me plaisait, finalement. Je crois que c'était l'idée qui manquait au départ, c'était l'universalité de toute histoire familiale, qui finit par se... comme un fleuve retourne à la mer, quoi. C'était un peu un... Bon, au début, il n'y en a qu'un, ensuite, il y a dix enfants qui chacun... Enfin, ça s'éparpille, on finit avec, je ne sais pas, plusieurs centaines de figures qui ont vécu en plein XXe siècle avec des destins complètement contradictoires. Je trouvais ça fascinant à quel point la filiation, la descendance peut donner des résultats totalement aléatoires. Du coup, c'est une sorte de négation, de déterminisme familiaux, des déterminismes communautaires aussi, parce que tout ce monde-là change de religion, change de nationalité, de langue. Voilà, c'est finalement cette structure un peu en réseau et cette structure ramifiée qui m'a fascinée pour elle-même. C'est devenu une sorte de grand voyage autour du monde. C'était éminemment romanesque. Bon, alors, pour le... Comment dire ? L'abondance de la famille au départ, je pense que c'est simplement l'époque, quoi. C'est une époque jusqu'à fin XIXe. J'ai encore affaire à des familles énormes, avec huit, dix, onze enfants, avec la moitié qui meurt en bas âge. Il y a un côté aussi presque statistique ou démographique, où on voyait à quel point la vie est fragile à ces époques-là. Voilà. On vit, on meurt. Les vies sont précaires. C'est quelque chose d'assez mélancolique, mais fascinant aussi. Un peu comme un tableau de vanité, quoi. À quel point la vie est une chose évanescente, et en même temps, tout le monde laisse une certaine trace au monde. Mais d'un autre côté, effectivement, c'était un réservoir de romanesques. Je ne sais pas à quoi cela tient. Peut-être le fait d'avoir un ancêtre, quand même, qui a été une figure assez extraordinaire, ce philosophe des Lumières qui sortait de nulle part, complètement autodidacte. Il s'est formé lui-même. Il a dû apprendre l'allemand, parce qu'en fait, sa langue maternelle, c'était le diddif, je pense, et l'hébreu, mais il a dû apprendre l'allemand comme une langue étrangère. Ensuite, il s'est fait un nom dans les lettres prussiennes, dans la philosophie des Lumières européennes à l'époque. Lui-même est déjà complètement extraordinaire, ce qui éthique peut-être les destins toujours un peu fabuleux de divers descendants. Et à mesure que j'avançais dans cette forêt pleine de recoins et de surprises, c'est un peu trivial comme comparaison, mais j'avais l'impression d'avoir une sorte de boîte de Lego géante pour romancer. Il y avait de quoi faire 50 romans différents, monter des histoires dans tous les sens, et c'était enivrant. Un petit peu vertigineux aussi, parce que ça aurait pu durer comme ça sur 4000, 6000 pages. Il n'y avait pas de limites. Les autres limites que je me suis posées sont finalement subjectives. Au moment où je n'en pouvais plus de ma recherche, j'avais l'impression d'être arrivée au bout d'un parcours, je me suis arrêtée. Mais effectivement, l'histoire elle-même n'a pas de fin. Il y a encore des descendants vivants qui se portent très bien, qui ont eux-mêmes des enfants, enfin, peut-être pas 10 ou 12, mais voilà, c'était un sujet de roman non délimité. C'est une histoire dans laquelle apparaissait un certain nombre d'archétypes, ou disons de figures mythiques. Enfin, moi, le modèle qui m'est revenu le plus souvent, c'était plutôt celui du compte romantique. Il y avait comme ça le thème de l'ombre perdue, ou le thème de la créature qu'on fabrique. Parce que finalement, la carte et Mendelssohn est un objet, avant d'être un roman. C'est l'arbre généalogique que j'ai tracé sur la table de mon salon, enfin, chez moi, dans mon appartement, et qui proliférait, qui prenait une place de plus en plus grande dans mon quotidien, enfin, dans notre quotidien. Oui, donc, d'où aussi l'image de la créature quasiment maléfique, qui finit par se retourner contre son créateur. Ou alors, aussi l'image du Lédal, du labyrinthe, dans lequel on a intérêt à suivre un fil pour ne pas complètement rester perdu quelque part. Le fait que mon sujet de roman soit bien vivant, et que ce soit des gens comme vous et moi à qui j'allais pouvoir serrer la main, en fait, me paralysait, et me mettait dans un état d'inquiétude un peu étonnant, peut-être. Mais enfin, ce n'est pas commun. D'habitude, vous inventez un sujet de roman, il reste à sa place, c'est en face de vous. Et là, j'entrais dans le tableau, j'entrais moi-même à l'intérieur de ma... Oui, il y a une sorte d'interpénétration entre le roman et ma propre vie, à ce moment-là, qui était assez perturbante. Et en même temps, c'était très étonnant. J'étais surprise moi-même à chaque instant. Je ne savais pas où j'irais, je ne savais pas où le roman allait. Ce qui ajoute au côté un peu faussement déstructuré. Parce qu'en fait, ensuite, j'ai eu un travail extrêmement minutieux pour serrer les vis, pour que ce soit un roman qui se tienne, avec une structure qui va quelque part. Mais son matériau lui-même allait dans tous les sens, par définition. Et moi aussi, je suivais le mouvement. J'ai montré les échafaudages, les fils de bâtis, peu importe la métaphore. Je n'avais pas vraiment prévu ça au départ, même pas du tout. Je ne me voyais pas du tout entrer à l'intérieur de l'histoire. Et en fait, c'est un besoin qui m'est venu assez vite. Parce que le problème de ce récit, enfin, cette narration, je ne sais pas comment l'appeler, ce voyage, c'est qu'on est dans plein de lieux à la fois, on est dans plein de destins différents. Et en fait, il manquait un centre, une assise. C'était un peu... Moi, je me sentais un peu en apesanteur, comme ça, tiraillée entre le siècle des Lumières, et puis la période 1933-1945, et puis le siège de Paris. Enfin bon, on était partout à la fois. C'est un peu... C'est pour ça que la métaphore d'Internet revient souvent. Parce que c'est un peu... Je pense que la façon de composer, de structurer mon histoire, ne serait pas venue il y a 15 ans, 15 ou 20 ans. Je pense qu'on s'est tous mis un peu à penser autrement, avoir d'autres structures de pensée. Et ça... À partir du moment où je me suis pas su que ça influait sur mon écriture, j'ai essayé de prendre ça à bras-le-corps, quoi. D'essayer d'y penser, même de le thématiser dans le texte. Ce qui fait que... Oui, pour en revenir au fait que je suis... Je me place moi-même dans l'histoire. Il me fallait un point d'ancrage, quoi. Sans quoi c'était le... C'était trop déroutant, trop... On était d'une part à la fois. Donc en fait, le point d'ancrage, je me suis dit, mais ce sera moi, en fait. Moi qui essaie de progresser dans cette... Dans ce massif aux frontières floues. Sinon, on va s'y perdre complètement, y compris moi. Quand je vais me perdre, je serai plus où j'en suis. Donc c'était un peu... C'était un peu une nécessité. Et en fait, j'y ai pris plaisir. Je me suis dit, bon, mais allons-y, puisque je parle de moi. Faisons-le sérieusement. Je m'ai collé des bouts de journal que je n'avais pas du tout prévus de mettre dans le texte au départ, qui n'étaient pas du tout fait pour ça. Donc ça m'a beaucoup... Ça m'a beaucoup amusée. Puis je pense que ça ajoute une sorte de... d'assise au texte. De fil rouge. Oui, du coup, ça a introduit dans le livre une sorte de structure en spirale, parce qu'au début, je commence à raconter l'histoire des Mendelssohnes, mais peu à peu, je raconte comment je n'ai pas réussi à raconter leur histoire parce qu'ils sont trop nombreux. Et en même temps, je m'arrange pour la raconter quand même, parce que je ne suis pas... complètement... Je n'ai pas totalement renoncé à mon sujet. Et donc, il faut quand même que la boucle se referme et qu'à un moment, je... l'histoire de l'écriture du livre joigne le livre lui-même, qu'on finisse pas au milieu de l'une part. Donc, il y avait une sorte de course contre la montre. Il fallait que je me rattrape moi-même comme quelqu'un qui essaie de sauter par-dessus son ombre. C'était... C'était... Assez atypique comme condition d'écriture. J'étais en train de me perdre dans ce dédale, de me perdre absolument. Non pas comme l'aventurier qui ne trouve plus son chemin et désespère de ressortir un jour à l'air libre, mais comme celui qui a bel et bien oublié l'air libre, en vient à penser que sa vie est là, dans ses sombres boyaux, et au lieu d'avancer en se tenant toujours au mur de droite, pose son barda par terre, éclaire la paroi peinte et s'absorbe bien heureusement dans l'étude des pigments. Sous-titrage Société Radio-Canada